Go! Bonjour! Aujourd'hui, j'aimerais vous démontrer quelques techniques pour bien manipuler les poules avec confort, parce que bien sûr, on doit les examiner régulièrement. J'ai Nancy avec moi aujourd'hui et elle tient la poule d'une façon très confortable, qui lui permet d'avoir un dépôt sur son bras. Et Nancy a donc une main de ligne pour pouvoir bien examiner le cloaque de la poule, bien examiner cette poule et même le plumage pour s'assurer, par exemple, qu'elle n'a pas de parasites dans ses plumes. Alors Nancy peut aussi nous montrer une autre façon de prendre la poule au niveau de la position où on tient ses ailes, comme il faut, on ressort sa terre, on s'assure que les pattes sont confortables. Et il y a donc les doigts en dessous qui tiennent bien les pattes. Tu peux tourner un petit peu sur le côté pour montrer à la caméra que les pattes sont bien tenues avec les doigts. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer aussi une autre façon de tenir la poule, c'est de tenir vraiment les ailes bien serrées. On peut se transférer la poule d'une personne à l'autre en tenant bien la poule par le dessous du ventre. Et si je tiens serré le dessous des ailes, on évite à ce moment-ci le battement de l'aile et ça nous assure que la poule sera mieux stabilisée. On peut bien sûr les tenir par les pattes. C'est une technique qui est beaucoup moins intéressante ou moins privilégiée par les gardiens de poule, mais ça peut certainement calmer une poule qui serait très stressée. Donc, on peut les tenir par les pattes et ça les calme également. Ou on peut les bercer avant. Coupe!